Dans cette vie là, quand tu penses que tu as déjà tout entendu, abonne-toi à ma page, tu vas écouter les histoires qui se passent dans tout le monde entier. Voici l'histoire de cette dame là. La dame était mère célibataire avec sa fille de 2 ans. Elle pensait que pour elle était déjà finie, c'est comme ça qu'un jour, elle rencontre un boss. Le boss lui dit, non pour toi n'est pas encore fini, je te marie à la coutume, je te marie à l'état civil. Ta fille de 2 ans là, je la prends comme si c'était mon propre enfant. Le monsieur a fait, il a marié la dame à l'état civil, il a marié la dame à la coutume. La fille de 2 ans de la dame là, il a pris la fille là comme si c'était sa fille. Il a commencé à mettre la fille dans les écoles et dans des très bonnes écoles. Le monsieur avait les moyens. Jusqu'à la fille a commencé à grandir, même la fille a commencé à connaître garçons. Elle partait dans des grandes écoles. Le monsieur en question, c'est un monsieur qui faisait toujours la navette entre l'Occident et l'Afrique. Eux, ils habitaient en Afrique. Un jour comme ça, le monsieur dit à sa femme que bon chéri, là j'étais envoyé en Occident pour une mission de 2 mois. Là, j'ai un peu duré là-bas. La dame dit, il n'y a pas de problème. La dame fait la valise de son mari. Avec sa fille, ils font la valise du mari. Vous savez, quand souvent nous les Africains, on va en Occident, on a même toujours la noutu de chez nous. La dame a fait les noutus de chez nous là, les feuilles de manioc, tout, 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 tout. Elle a mis la noutu africaine dans la valise du monsieur et le monsieur est parti. Ce jour-là, la dame a accompagné son mari à l'aéroport. La dame a bien vu comment son mari a embarqué, comment il a pris l'avion. Le mari, quand il est arrivé dans l'avion, il a fait un message à la dame, il dit, chérie, je suis bien assis dans l'avion. Tu peux rentrer à la maison, rentre bien. La dame a dit, ok, quand tu vas arriver en Occident, appelle-moi. Le mari a dit, oui, je vais t'appeler. L'avion est parti. Le lendemain, la dame est dorée, les gars sont des folles, il a dit qu'il m'attend. Mais mon mari ne m'a pas appelé, qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il ne m'a pas appelé. D'habitude, quand il arrive, il m'appelle. Cette fois-ci, il ne m'appelle pas, pourquoi? La dame regarde son téléphone, toute la journée, le monsieur n'appelle pas. Le soir, le monsieur n'appelle pas, il dit, bon, peut-être qu'il est fatigué, son téléphone était déchargé, on attend encore. Le lendemain, trois jours, la dame dit, non, attends, je m'en vais d'abord là où mon mari travaille, là-bas. Peut-être qu'il a appelé au travail, peut-être qu'il y a un problème. La dame va où son mari travaille. Elle va regarder, elle demande, les gens du travail disent que c'est bizarre, nous aussi, il ne nous a pas appelés. La dame va chez la famille de son mari, elle va chercher son mari, la famille aussi dit que nous aussi, il ne nous a pas appelés. Qu'est-ce qui ne va pas? Un mois passe, deux mois, trois mois, quatre mois, un an. La dame est persuadée que son mari est parti en bengue, refaire sa vie. La dame est persuadée que son mari l'a abandonné. Mais comme c'est elle qui est mariée légalement, elle reste dans la maison. Le monsieur, quand même, ils avaient quand même un compte en banque. Elle dépensait l'argent pour payer la maison, pour faire les dépenses et tout. Il y avait la voiture, tout, tout, tout. Deux ans, rien, aucune nouvelle. Trois ans, quatre ans. La quatrième année, pendant que la dame est assise, elle reçoit un coup de fil de l'aéroport de leur pays là-bas en Afrique qui l'appelle. Oh, madame, telle, telle, c'est vous? Elle dit oui, c'est moi. Oh, passe à l'aéroport, venez prendre votre mari. Mon mari, ça fait quatre ans qu'il a voyagé. Il était censé partir pour un voyage de deux mois. Quatre ans après, on m'a dit de venir chercher mon mari, c'est comment? Oh non, on vient de le déporter, là, on l'a rapatrié, là, il est là, on a besoin d'une personne physique pour venir le chercher. Elle m'a dit, une personne physique, comment? Il connaît la route. Oh, madame, venez, c'est moi à l'aéroport, vous-même, vous allez voir, non? On dit de venir, on a besoin de kéké. La dame dit ok. La dame se lave rapidement, elle va à l'aéroport. Quand elle arrive, elle voit son mari et c'est une chaise roulante. Le mari a la salive qui déborde maintenant. Le mari ne la reconnaît pas, il est genre, comme si l'éternel a devenu genre handicapé, genre. Il a perdu la mémoire, il est comme ça. Elle appelle son mari, chérie, chérie, tu me reconnais? On dit que non, il ne connaît personne. Il a pété un plomb, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari avait voyagé ici, là. Il ne m'a jamais appelé pour dire qu'il est bien arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, quand ton mari partait, quand il arrivait à l'aéroport de Benguet, là-bas, on l'a attrapé, que non, il transportait la drogue. Donc, directement, on l'a amené en prison. Voilà pourquoi tu n'as jamais reçu son coup de fil en disant qu'il est bien arrivé. Quand il arrivait à l'autre côté, en Benguet, on l'a seulement attrapé, on a fouillé dans ses bagages. Oh! Oh oui, c'est ça. Donc, c'est ça, il a l'habitude de transporter. Oh, c'était ça. Chéri, coco, on dit, le monsieur a pété un plomb. Il ne reconnaît plus personne. Il est devenu même handicapé. Sur la chaise roulante, il faut le pousser seulement comme ça. La dame appelait les parents de son mari. Ils sont venus pleurer à la maison que voilà dans quel état il revient comme un légume. On ne peut plus faire quelque chose, mon Dieu. La dame a su qu'elle devait s'occuper de son mari. Il faisait tout sur place. Il faisait pipi sur place. Il faisait ses besoins sur place. C'est la dame qui était là. La dame pleurait. Jusqu'à la dame a commencé à vendre même tous les miens parce que les gens disaient à la dame que non. Essaie un peu de partir chez tel marabout. Peut-être qu'il peut soigner ça. Va un peu chez tel traduit praticien. Peut-être qu'on peut soigner ça. Elle va en tête. Elle va chez le traduit praticien pour essayer de soigner. On dit non, va encore la voiture là-même. Peut-être qu'il y a un monsieur qui soigne ça là-bas. Rien. On dit bon là c'est trop. Allons-y à l'église. Maintenant on va essayer de prier sur le monsieur. Rien. Allons-y à l'hôpital psychiatrique. Rien. Le monsieur ne reconnaît ni sa femme, ni personne, ni ses parents. Il est comme un légume. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, arrivé en prison. Quand on l'a enfermé en prison, il était bien. Donc arrivé en prison, entre détenus, il y a eu une grande bagasse. On l'a tapé, une barre de fer sur la tête. Ou bien on l'a fait comment ? Donc il est tombé là-bas. C'est là-bas qu'il a pété. Il a perdu la tête. Ils l'ont tapé un gros truc à la tête là-bas. Ah, en prison, oui. Comme c'était un noir, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Ils l'ont groupé. La dame a souffert avec ce monsieur. Elle a tout vendu. Elle n'avait plus rien. Plus rien. Elle s'est ruinée. Les gens disaient à la dame là, mais laisse le monsieur là. Balance le même à l'hôpital psychiatrique. Viens pas donner le monsieur là chez sa famille. Ils vont le garder. Elle dit que c'est pour le meilleur et le pire. Le monsieur là m'a enlevé de la mer. Il m'a gardé. Ma grande fille qui est là. Bien sûr que ma grande fille là ne part plus à l'école. Mais c'est lui qui avait mis ma grande fille dans des écoils. Il l'a pris. Ma fille qu'on m'a pris il y avait deux ans. La femme est devenue comme, je ne sais pas, on dirait une folle. C'est comme ça qu'un jour maintenant, sa fille appelle sa mère. Maman. Elle va dire la vérité. Quelle vérité? Oh, si papa est dans cet état, c'est moi. Parce qu'elle appelle le monsieur papa. C'est le monsieur qui l'a pris quand elle avait deux ans. Donc elle a appelé papa. Elle a toujours appelé papa. Oh, si papa est dans cet état, ça pose deux mois. Comment ça t'as fait que tu étais partie en Europe là-bas. Oh non. C'est juste que j'avais maintenant grandi. Je commençais à connaître les hommes. Et papa, il s'opposait toujours. Il disait toujours qu'oh non. Mon copain que j'avais là, ce n'était pas un bon copain. Qui ne va pas m'entraîner loin. Il ne va rien m'emmener. De continuer mes études. De me concentrer sur mes études. Pour devenir une grande dame demain. Que mon copain qui est là, c'est un voyou. Il m'empêchait même de sortir pour aller voir mon copain. Donc c'est comme ça que je suis partie de dire ça à mon copain. Mon copain dit, il n'y a pas de problème. Le jour que papa voyagait pour partir en Europe là. Mon copain dit qu'ok, quand on va faire la valise des papas dans la nourriture là. Tu mets la drogue dedans. Tu mets les substances. Je vais te donner. C'est comme ça que mon copain m'a donné. Mais mon copain m'a promis que quand on va attraper papa en Europe là-bas là. Il ne va pas durer en prison. Peut-être un an ou bien deux ans. Il va ressortir pour revenir à la maison. C'est ce que mon copain m'a promis. Que les un an que papa ne sera pas là. Lui et moi, on va bien vivre notre amour sur place. J'ai dit ok. Donc le jour là, quand papa voyagait. Quand on était en train de faire la valise. On mettait la nourriture africaine dans le sac des papas. J'ai profité à mettre maintenant la drogue là-dedans. Avec les comprimés, les trucs interdits. J'ai tout mis. Quand papa est parti. Quand papa n'a pas téléphoné. Quand papa a disparu. J'ai su. Moi, je savais dans mon coeur qu'ils avaient enfermé papa. Mais mon copain m'avait dit que peut-être un an ou bien deux ans. Il va ressortir. Que ce n'est pas grave. Et les un an, deux ans. On va bien vivre notre amour ici en Afrique. Quand papa ne sera pas là. Sauf que papa a duré. Quand papa est revenu dans cet état. Ça m'a fait mal au coeur. Parce que papa m'a toujours tout donné. C'est lui qui m'a fait grandir. C'est lui qui m'a tout donné aujourd'hui. J'ai arrêté mes études à cause de ce copain là. Ah! Ma fille, comment tu peux me faire des choses comme ça? Mon Dieu, à côté copain. La mère a commencé à pleurer. Le copain là où? Oh non. Lui et moi c'est fini. Il est parti avec une autre fille. Il m'a dit que non. Lui et moi c'est fini. Donc je ne sais même plus où il est. Il a pris une autre fille. Il m'a abandonnée là. Donc c'est de ta faute que papa... Oh, c'est de ma faute. La dame a commencé à pleurer. Mettre les nez sur la tête. Elle a commencé à pleurer. Pour dire, oh, ma fille a gâté tout. Ma fille a tout gâté. Le pauvre monsieur. Le monsieur des gens. L'enfant des gens. Ma fille a fait ça. Comment? C'est un homme qui l'a influencé. En mentant la petite cohorte. Si on l'a trois attrapés en bengue là-bas. Un an il va sortir. Depuis quand? Un an. Depuis quand? Un an. Elle dit que quand elle voit papa comme ça. Eh, papa ne reconnaît plus quelqu'un. Papa est sur une chaise ou l'autre. Ça lui a fait mal au coeur. Elle ne sait pas quoi qu'est-ce qu'elle va faire pour se faire pardonner. Voici l'histoire de la table. Donc, du coup, on ne sait pas s'il faut pardonner la fille là-haut. Ou bien faire comment. Ou bien elle n'a qu'à partir chercher son copain là-haut. Elle n'a qu'à trouver son copain. Ils vont venir répondre de leur acte. La mère même n'a même plus rien. Si tu vois où la mère habite. Avec le papa handicapé là. C'est pas possible. Quelqu'un qui avait l'argent. Quelqu'un qui avait un bel avenir. Il conseille seulement sa fille que non, ne fait pas ça. La fille a trouvé que, oh, mon père s'est mis au devant de moi. Mon père ne veut pas me laisser vivre. Voici l'histoire. En fait, comment ? À vous la parole. N'hésitez pas. Vous voyez tout ce qui est derrière moi là non. C'est le Black Friday dans ma boutique. N'hésitez pas de partir voir dans ma boutique. Il y a les petits prix. Je ne sais même pas s'il y en a encore. S'il y a encore des choses disponibles dans la boutique. À l'heure, à Tchelou, je vous parle là. Allez, à vous la parole. Sous-titrage ST' 501.